La politique est un monde violent. Un nouveau livre le décrit de l'intérieur. Bonjour Marie-Célie Guillaume. Bonjour. Vous êtes directrice de cabinet de Patrick de Véjean, conseil général des Hauts-de-Seine. Et vous publiez cette semaine Le Monarque, son fils, son fief aux éditions du moment. Chronique des règlements de comptes dans ce département pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est un livre à clé puisque vous surnommez les principaux protagonistes mais on les reconnaît facilement. Il y a évidemment Patrick de Véjean surnommé l'Arménien, le Monarque surnommé également Rocky, Nicolas Sarkozy, le Dauphin, Jean Sarkozy, également les Thénardiers derrière lesquels on reconnaît les époux Balkany. Pourquoi avoir choisi ce type d'écriture ? Pourquoi ces surnoms ? J'ai choisi de transformer les personnages avec des surnoms pour prendre de la distance par rapport au réel, pour en faire des personnages qui dépassent la situation locale et les personnages locaux et pour leur donner une dimension romanesque. Je voulais jeter un regard, se distancier sur ces événements qui ont été des événements très agités, très violents. Violents pour vous également ? Et très violents pour moi également. C'est d'ailleurs parce qu'ils ont été violents pour moi que j'ai écrit ce livre. Parce que ce livre a d'abord été pour moi une façon quelque part de tourner la page et de m'extraire de cette violence en y jetant un regard satirique. Et la forme de la fable politique m'a permis d'atteindre ce but. Mais vous savez, les surnoms que j'ai choisis, il y en a certains que je n'ai pas du tout inventés. C'est des surnoms que... Par exemple ? Par exemple, les Thénardiers. Les Thénardiers, c'est le surnom qu'ils ont et que les autres élus les appellent comme ça. Chihuahua, par exemple. C'est ainsi qu'Isabelle Balkany a surnommé Thierry Solaire en disant qu'il n'était qu'un Chihuahua qui courait derrière Jean Sarkozy, son maître, en jacassant et en attendant l'appel du monarque. Le monarque, c'est Nicolas Sarkozy. Alors là, le portrait est complet. Vous le montrez à la fois cynique, brutal, pervers. À quoi pensez-vous précisément quand vous faites cette description ? Quelle est la scène peut-être qui vous revient le plus ? Ce qui m'a beaucoup frappée dans cette histoire, c'est que le monarque, qui est censé s'occuper des affaires du monde et du pays, s'est acharné sur une petite collaboratrice de rien du tout, qui est un petit rouage du système. C'est vous, ça ? C'était moi. Je suis devenue un enjeu de cette histoire. Et ça, évidemment, ça n'a pas été rendu public à l'époque. Il a demandé à plusieurs reprises ma tête. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que ce qui se passait dans le département des Hauts-de-Seine restait si important pour lui ? Ah bah c'est son... Voilà, on touchait à deux sujets tabous, son fief et sa famille. Et pourquoi ça s'est focalisé sur moi ? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris. Il a considéré que l'affaire de l'EHPAD était une fausse affaire et n'avait pris cette ampleur que parce qu'il y avait eu une cabale médiatique et que cette cabale médiatique, c'est moi qui l'avais alimentée et montée. À l'époque, il avait demandé à Patrick de Véjean de me licencier. Et je raconte cette scène où il appelle son ministre pour lui demander de me virer, de virer la baronne. La baronne, c'est vous dans le livre. Et la baronne, c'est moi. Et comme le ministre refuse, il lui dit, tu lui diras bien de ma part qu'elle doit dire du bien de moi le matin, dire du bien de moi le midi, dire du bien de moi le soir. Quand ce message très sec m'a été transmis, j'ai été hallucinée. Et l'histoire se clôt par Nicolas Sarkozy qui apporte son soutien, le monarque qui apporte son soutien à l'arménien, avec comme seule condition, comme seul prix de ce ralliement, la tête de baronne. L'EPAD, l'établissement public de la défense, on sait que Jean Sarkozy voulait prendre la présidence. Le feuilleton a été très agité, on l'a beaucoup suivi. Vous qui l'avez vécu de l'intérieur, que s'est-il vraiment passé à ce moment-là ? Comment ça ? Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a dénoué la crise ? Jean Sarkozy, sa décision de se retirer ? Nicolas Sarkozy qui a senti que ça tournait mal ? Ce qui a dénoué la crise, c'est qu'effectivement il y a eu un scandale mondial, avec une montée d'articles de presse jusqu'en Australie et jusqu'en Chine. Et que la veille du jour où le Dauphin devait être nommé administrateur de l'établissement, il s'est retrouvé dans le bureau de son père, avec deux ou trois collaborateurs. Et qu'à ce moment-là, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Ils recevaient un courrier démentiel, des cartes du parti déchiré. Ils ont compris que cette affaire dépassait largement le cadre local et allait atteindre le monarque lui-même et qu'il fallait faire marche arrière. Donc c'est Nicolas Sarkozy qui a pris la décision de faire marche arrière ? Il a demandé à son fils de faire marche arrière et son fils l'a fait. Il l'a fait d'ailleurs avec beaucoup de crans, si vous en souvenez. Mais effectivement, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. La violence du monde politique, c'est aussi le sexe, la sexualité. Et vous montrez, alors c'est quelques lignes seulement, mais un Nicolas Sarkozy obsédé. Obsédé sexuel. C'est quelques lignes seulement. Je ne pouvais pas faire un livre sur la politique et sur le pouvoir. Et là, c'est un livre qui parle beaucoup du pouvoir absolu. Mais vous nous le montrez demandant une faveur sexuelle à une élue. Oui, 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 parce que ça existe. C'est des choses qui existent dans les milieux du pouvoir. Mais ça s'est passé, ça ? Vous avez eu le témoignage de cet épisode ? Le pouvoir et le sexe sont intimement liés. Et cette scène que je décris, c'est une scène qui existe. Et bien sûr, c'est une situation qui peut arriver à plein de femmes, aux femmes qui travaillent dans le milieu de la politique. Dans votre récit, Marie-Célique Guillaume, un élu sort du lot, Patrick de Véjean. Pour vous, c'est un héros ? Oui. Pour moi, c'est un homme politique de grande stature. Je n'ai pas peur de le dire. Et dans cette histoire, il a su résister. Il est resté debout, seul contre tout le système. Mais c'est le seul que vous sauvez. C'est vraiment le seul homme politique formidable dans ce tableau. Dans ce tableau, parce que je raconte une histoire particulière dans laquelle il a été seul contre tous et où il a gagné parce qu'il a résisté. Merci. Marie-Célique Guillaume, le monarque, son fils, son fief, aux éditions du moment.